Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la suite du Let's Play sur Professeur Layton, l'épisode 13, et sans plus tarder, nous allons tout de suite commencer. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, ça fait genre un mois que j'ai pas joué au jeu, donc je vais profiter moi aussi du petit rappel. Layton et les autres arrivent près du temple et se préparent à rencontrer le Layton du futur. Leur plan tombe toutefois à l'eau quand ils apprennent que ce dernier n'est pas chez lui. Oui, c'est vrai, y'avait le mec qui nous avait dit. Le groupe décide d'interroger les habitants de Chinatown afin de savoir où est le Layton du futur. C'est vrai ça. S'il est pas dans son temple, qu'est-ce qu'on va foutre nous ? Eh ben on va aller interroger les gens. Excusez-moi jeune fille. Bonjour, comment vont mes gentlemen préférés ? Ah d'accord, c'est tout, je ne nous donne pas d'informations. Que puis-je faire pour vous ? Nous allions rendre visite au propriétaire du temple du dragon, mais il est absent. Seriez-vous où nous pouvons le trouver ? J'ai ma petite idée. Mais je ne vous dirai rien. C'est un homme dangereux, vous ne devriez pas vous en approcher. Ne vous inquiétez pas, nous souhaitons simplement savoir où il se trouve, rien de plus. Vous devriez vraiment l'oublier, je ne devrais pas vous dire ça, mais d'après la rumeur... Vous êtes sûr de vouloir le savoir, hein ? Je vous jure que cet homme ne vous apportera rien de bon. Nous savons ce que nous faisons, quelle est donc cette rumeur ? On dit que ce type se déguise quand il se promène en ville. Il pourrait être juste à côté de nous en ce moment même, sans que nous nous en rendions compte. Terrifiant, non ? Ne prenons aucun risque et arrêtons là notre conversation. D'accord ? A plus. Mais bien sûr. Et qui me dit que ce n'est pas toi, hein ? Souviens-toi, on n'est jamais trop âgés pour jouer. D'accord. Ouais, ça me fait plaisir. Est-ce que là-bas, il me semble qu'on pouvait tourner ? Ah, il y a un monsieur qui fait du tag. Un tel manque de respect, ça me fait voir rouge. Quel est le problème, monsieur ? Regardez l'état de mon mur. Quelqu'un a aspergé de peinture et j'en suis vert de rage. Bon, c'est bon, on a compris. T'arrêtes avec les couleurs. Quelqu'un dans le quartier a voulu s'amuser à mes dépens. Je vais devoir tout nettoyer. Si je le retrouve, je vais lui en faire voir de toutes les couleurs. La peinture est sèche et elle a pénétré en profondeur. Je ne crois pas que vous puissiez nettoyer ça. J'imagine que je n'ai plus qu'à reprendre tous les murs. Tout le mur. Puisqu'on parle de peinture, je voudrais vous poser une question. Connaissez-vous cette énigme ? Genre lui qui s'est pris pour un pro en peinture, quoi. Excusez-moi, monsieur. D'après mon diagnostic, la peinture a trop séché pour que vous puissiez faire quoi que ce soit. Je suis désolé. Alors qu'il peignait ce mur décrépit, Léonard s'est laissé guider par son inspiration. Il a dessiné cinq figures colorées sur un fond blanc, comme l'illustre l'image ci-dessous. Rien qu'en la regardant, vous devriez pouvoir deviner la couleur qu'il a le plus utilisée. Touchez le pot de peinture correspondant. Alors, rien qu'en regardant, comment dire, en regardant de loin, au début, on peut se dire Ah bah tiens, c'est peut-être le rouge, ou alors le bleu, ou le jaune. Bah non, parce qu'en fait, la peinture qu'il a le plus utilisée, c'est celle qui est autour, là. Le petit blanc. Et donc, c'est pour ça que les développeurs, ils ont mis un petit pot blanc caché, là. Qu'on n'a pas tendance à voir. Je suis rassurée. Bonne réponse. De toute évidence, la couleur dominante est celle utilisée pour le fond, à savoir le blanc. Mais d'après les scientifiques, le blanc n'est pas une réelle couleur. Il s'agit d'un contraste. Alors, veuillez vous renseigner avant de parler. Vous êtes brillant, et vous savez quoi ? Cela m'a donné une idée tout aussi brillante. Vraiment ? Laquelle ? Si je me contente de repeindre ce mur en blanc, quelqu'un finira par le couvrir à nouveau de graffiti. Pour éviter cela, je devrais faire peindre... Je devrais faire peindre une fresque sur ce mur. Tu vas la peindre toi-même, tu ne vas pas la faire faire peindre. Oula, c'était quoi ce mot ? Faire faire peindre, oh mon dieu. Personne n'ira ajouter un graffiti sur un mur déjà décoré. Et les voisins seront verts de jalousie. Hé, ce n'est pas une mauvaise idée que vous avez eue là. Et comment ? Je suis sûr que ça va marcher. Et je suis impatient de commencer. Et bah vas-y. Oh, tiens, t'as une pièce dans ton pot, on te la prend. Vas-y, fais parler ton imagination, mon grand. Nous, on va s'en aller. J'ai de grands projets pour ce mur, je vais faire peindre une fresque extraordinaire. D'accord. Bon, bah le mec, il voulait juste nous parler avant qu'on parte. Hop, on n'est pas allé voir dans le restaurant. Peut-être que la dada m'a des infos. Bienvenue au Palais de la Nouille. Qu'est-ce que je peux vous servir ? Désolé de vous décevoir, mais nous ne sommes pas ici pour déjeuner. Nous cherchons à retrouver le propriétaire du Temple du Dragon. Oh, vous êtes sûr que vous n'avez pas faim ? Très bien, que vouliez-vous savoir déjà ? Nous aimerions rencontrer le propriétaire du Temple du Dragon, mais il est absent. Est-il venu dans votre restaurant ? Pas que je sache. Enfin, pour être franc, je ne sais même pas à quoi il ressemble. En tout cas, ces sbires viennent ici presque tous les jours. Et ils ne sont pas très généreux avec les pourboires. C'est moi qui vous le dis. En y réfléchissant, il y a peu de chance que l'homme que vous cherchez soit dans le coin. Ces hommes ne viendraient sûrement pas ici si elles risquaient de tomber sur leur patron. C'est une bonne remarque. Vous êtes très perspicace. Quel flatteur vous faites. Si vous tenez à me remercier, commandez donc quelque chose à manger la prochaine fois. La meuf qui gratte, quoi. Quoi, le patron ? Écoutez, si je viens ici, c'est justement pour l'oublier et piller. En plus, ce n'est pas le genre de restaurant qu'il fréquente. Il préfère les endroits un peu plus chics. Je comprends. En même temps, quand tu as de l'étude, tu ne vas pas manger dans un petit boui-boui. Bon, dans ce cas, on va retourner en arrière. Peut-être que ce vieux monsieur aura des infos. Si vous cherchez encore le Temple des Dragons, vous n'êtes pas vraiment au bon endroit. Oh, nous sommes au courant. Ne vous inquiétez pas. En réalité, nous avons besoin d'informations. Vraiment ? Vous faites des recherches pour préparer un exposé pour l'école, c'est ça ? Exactement. Eh bien, je vous conseille de parler à tous les gens du quartier. C'est ce qu'on vient de faire. Cela vous aidera à vous faire une idée de cet endroit. Alors, revenez me voir lorsque vous aurez parlé à tout le monde. Je vous donnerai une information intéressante. Mais ce serait plus facile si vous me donniez cette information maintenant. D'accord. Bon, ben, on va parler à tout le monde, alors. Ah, la bibliothécaire. Bah tiens, si on doit faire un exposé, c'est là où on devrait aller. Dégagez le passage ! Dégagez le passage ! Faites place ! Désolé, je suis pressé. Oh, cet homme m'a fait peur. Il avait l'air drôlement pressé, en tout cas. Ah, il l'a répété trois fois, donc t'as pas tort. Où croyez-vous qu'il court aussi vite ? C'est vrai qu'il avait l'air pressé. En plus, son pantalon et ses chaussures étaient trempés. Il avait les bras chargés de livres. Ce doit être un bon client de cette librairie. Peut-être que la gérante pourrait nous en dire plus à son sujet. Mais ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus à propos de cet homme ? Vous cherchez un livre en particulier ? En réalité, nous espérions que vous pourriez nous en dire plus sur le client qui vient de sortir. Oh, il s'agit du docteur Avogadro. Il est toujours pressé. Son pantalon et ses chaussures étaient trempés. C'est très étrange. Je n'y fais même plus attention. Il est toujours dans cet état. Dès qu'il a un moment de libre, il vient ici pour voir nos nouveaux ouvrages. Les savants sont distraits. Je suis sûr qu'il ne fait pas attention aux flacs quand ils marchent. Ou peut-être qu'il aime aussi aller pêcher pendant ses pauses. Qui sait ? Il vient souvent ici. Il achète quelques livres et il repart en disant à peine au revoir. Ah là là. On éduque de moins en moins bien les jeunes de nos jours. La politesse. Bon, sinon, tu n'as rien à nous dire ? Ouais. Bon, dommage. Ah, il est là encore, le mec. Il est pressé, mais il a fait une pause. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous ne voyez pas que je suis pressé ? Oh, je crois que tu l'as froissé. Tu ne peux pas aborder n'importe qui comme ça et l'obliger à discuter avec toi, tu sais. Mais enfin, Flora, c'est indispensable. Comment veux-tu que notre enquête progresse, sinon ? Certaines personnes peuvent ne pas avoir envie de parler à des étrangers. Dites, vous avez le droit de rester là à papoter, mais vous seriez gentil de me laisser passer. J'ai des obligations et ce n'est pas très correct de votre part de me retenir ici. Oh, mais vous n'avez pas tout de même l'intention de vous promener dans cet état ? Hein ? Dans quel état ? Votre pantalon et vos chaussures sont trempés. Ça doit être très inconfortable. Bah, ils finiront bien par sécher. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'y aille. Mince, il est déjà parti. Il serait peut-être resté plus longtemps si tu ne l'avais pas agressé dès le départ. Tu ne vas pas dire que c'est de ma faute s'il est parti quand même. Putain, les mecs ils sont brouillent juste parce qu'il y a un mec qui est pressé. Alors, est-ce qu'on peut aller voir au fond de la ruelle ? Tiens, je crois que je n'avais pas fait... Je n'avais pas beaucoup enquêté ici. Même s'il y a une petite affiche de chatte ou mignonne. Et il y a le mec qui a peur de nous, là. Bonjour ! Ah, bonjour mademoiselle. Je m'appelle Edgar. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour Edgar ! Oh non, pas vous ! Ravie de vous revoir. Vous vous êtes servie de cette jolie fille comme avant pour me piéger. J'en étais sûr. J'ai senti que quelque chose ne tournait pas rond dès qu'elle a commencé à me parler. Pourquoi ? Pourquoi me suis-je arrêté pour lui parler ? Je me suis précipité droit dans votre piège. Je n'ai plus qu'à m'enfuir. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mettre cet homme dans un tel état. Aucune idée, professeur. Cet homme est un de tes amis, Luc ? J'aimerais bien, mais il s'enfuit toujours au bout de 5 secondes de conversation. Le gars, c'est un vrai dragueur. Dès qu'il voit Flora, excusez-moi mademoiselle, je vous trouve très charmante. Et puis nous, on arrive, on lui met un coup de presse et il part en courant. Bonjour, mon nom est Plume. Comment vous appelez-vous, mademoiselle ? Flora, comment allez-vous, Plume ? Pas très bien, j'en ai peur. Cela fait plusieurs jours que je tente de résoudre cette énigme en 20. Je sais que nous venons tout juste de nous rencontrer, mais puis-je vous demander de m'aider ? Il n'y a pas de problème, Plume. Ok, ça, ça va, c'est plutôt simple comme énigme. Alors, sur quoi on va partir ? Non, ça ne marche pas. Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. On peut les faire pivoter ? Ah oui, ok. Alors, je pense que ça, ça va bien là. Et ça, ça irait compléter ce petit vide. Maintenant, pour le reste, si je fais pivoter ça... Non, pas top. Ah, là, c'est pas mal. Ici. Ça, on va mettre ça là. Et, on a fini. Hop. Je vous ai dit, c'est plutôt simple. Mais bon, c'est une énigme pour Flora. Vous avez vu ça ? T'as vite de rigoler quand je parle, s'il te plaît ? Oh, la bonne blague. En plus, elle s'appelle Plume. Dites-moi, vous devez être une sorte de génie pour avoir résolu cet énigme aussi facilement. Eh bien, disons que j'essaye de faire de mon mieux. Eh bien, au revoir, Plume. Merci de ton énigme. Ouah, le nez ! Attends, je vais essayer de m'éloigner d'elle. Pour l'instant, j'ai pas envie de me prendre un coup de nez. Je vais juste dépiasser son reste pour l'instant. Après, on va voir. Bon, je pense qu'on peut aller lui parler. Oh, quel superbe perroquet ! Enchanté ! Je m'appelle le piaf, le piaf ! Ah oui, c'est vrai, on l'avait appelé le piaf. Oh, voilà un oiseau intelligent et poli avec ça. Bonjour, le piaf. Moi, c'est Rose. Bonjour, Rose. Enchanté. Est-ce que cette animalerie vous appartient ? Animalerie ? Non, non, tu te méprends, mon garçon. C'est bien plus qu'une animalerie. C'est un havre pour les animaux. Un endroit où ils peuvent trouver de vrais amis. Dis-moi, est-ce que vous entendez bien, toi et le piaf ? Et comment ? Oh, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Luc. Ah, enchanté, Luc. Prends bien soin de tout mon ami le piaf, d'accord ? Oh, hors de ma vue, hors de ma vue. Voyons le piaf, ce ne sont pas des choses à dire ici. Le mec, il est encore retenu ? Bonne mémoire, le piaf. On l'a bien éduqué. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a même un mystère. Dis-moi, Luc. Est-ce que cet endroit te paraît familier ? En effet. Vous n'allez pas répéter ça à chaque fois. C'est bon, on a compris que c'était... Genre, les mecs font des mystères et tout. J'ai déjà vu cet endroit quelque part. Est-ce qu'on a des énigmes chez lui, en fait ? Eh bien alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez le bourdon ? Ah, la bonne blague, Luc. Il ne faut pas s'en faire pour moi. On a tous des moments difficiles. Ça ne doit vraiment pas être facile de s'occuper de tous ces énigmes quand on est un bourdon. Non, non, petit. Ça, ce n'est rien du tout. C'est juste que je ne suis pas un bourdon comme les autres. Vraiment ? Vous voulez bien me raconter votre histoire ? Alors, vous voulez en savoir plus sur moi, c'est ça ? Eh bien, d'accord. C'est une belle histoire. Celle d'un pauvre bourdon qui réussit dans la vie. Qui devient gardien des énigmes. Je vous le dis. Oh non, putain. Oh non, putain. Beaucoup mieux. Les insectes sont des êtres répugnants. Moi, je ne les supporte pas. Arrêtez ça. Ne faites pas de mal à notre ami Dardar. Sans lui, on ne pourra jamais retrouver les énigmes perdus. Oh, si ce n'est que ça, rassure-toi, cher amateur d'énigmes. Prendre soin des énigmes, c'est mon métier. Tu comprends ? C'est la mission que Mamie m'a confie. Mamie qui ? Oh, mais bien sûr, vous devez être. Eh oui, je suis Mimimistère, à votre service. Ah, le gros fake. Et je vous dis à bientôt. Bientôt, bientôt. Dardar. Elle a tué Dardar. C'est pas vrai, quoi. Dardar, il était en train de nous parler tranquillement. On s'en fout. Dardar, le pauvre, là, il était en train de nous raconter son histoire. Et elle, elle arrive avec sa truc. Boum. Bon, on résoudra ça plus tard. Là, on veut avancer. Parce que ça fait déjà 15 minutes d'épisode. Dame. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde ? Est-ce que le vieux va bien vouloir me donner son truc ? Alors, vous avez réussi à rencontrer le sinistre propriétaire du Temple du Dragon ? Et là, sinon, il était sorti lorsque nous sommes allés le voir. Nous nous tentons justement de le retrouver. Ah, dans ce cas, je peux vous dire que vous ne le trouvez pas dans le quartier. Vous voulez dire que vous savez où nous pouvons le trouver ? Oups, je crois que j'en ai trop dit. Je devrais faire plus attention. Donc, vous le savez. Dites-nous où on peut le trouver, s'il vous plaît. C'est très important. Encore une fois, j'admire ta franchise. Très bien. Je veux bien vous mettre sur sa piste, mais à une condition. Laquelle ? Je voudrais que vous alliez dire à Rose, ma femme, que je ne déjeunerai pas à la maison. Très bien. Dites-nous seulement où nous pouvons la trouver. Oh, elle n'est pas difficile à trouver, ma chère etante. C'est celle qui a un gros nez. Non, je rigole. C'est celle qui tient l'animalerie un peu plus loin. Vous ne devriez pas avoir de mal à la repérer. Bah ouais, avec son nez. Très bien. Nous allons transmettre votre message à son épouse et nous reviendrons ensuite. Euh... Bah écoute... Tu ne manges pas à la maison. Tu ne peux même pas faire trois pas avant de le dire à ta femme. Eh bah, on va le faire à ta place, mais bon. C'est quand même triste, hein. Bonjour, vous êtes Rose, c'est bien cela ? Non, on s'est déjà vu il y a deux secondes. Je m'appelle M. Ouh là, je suis Herschel Letton. On m'a demandé de vous transmettre un message. Laissez-moi deviner. Je suis Missy à la coup sûr. Je suis Missy à la coup sûr. C'est tellement rageant. Bien que je travaille toute la journée, je trouve le temps pour nous préparer à déjeuner. Et lui, il ne trouve rien de mieux à faire que d'aller manger ailleurs. Quel culot ! Allons, allons, madame. Ne vous mettez pas dans un état pareil. En plus, nous n'avons pas les moyens de manger dehors tous les jours. Peu importe à quel point il aime ses soupes, ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, puisque notre mission est accomplie, nous allons vous laisser. Je prends sur mon temps précieux pour cuisiner de bons petits plats, et voilà comment il me remercie. Je suis une femme active, vous savez. Oh, vous sont-ils partis ? Eh bien, on s'est barré parce que ce n'était pas intéressant ce que tu nous disais. En tout cas, cela montre bien qu'il faut toujours respecter les efforts des cuisinières. Au fait, où est passé le professeur ? Je suis là, vous m'avez surpris tous les trois, je ne pensais pas que vous courriez aussi vite. Désolé professeur, l'atmosphère devenait un peu trop tendue là-dedans. Ne pas rentrer pour manger les plats qu'on a préparés pour vous, c'est incroyablement mal élevé. Vous ne trouvez pas, professeur ? Bien sûr, un vrai gentleman exprime toujours sa reconnaissance pour les efforts d'autrui. Maintenant que nous en avons terminé, nous ferions bien de retourner voir Rudolf. Ouais. Putain, on a traîné. On doit aller parler à tout le monde, mais personne ne nous donne d'infos, donc on n'avance pas beaucoup. Alors, avez-vous transmis mon message à mon épouse ? Oui, mais je dois vous dire qu'elle bouillait de rage quand nous l'avons quittée. Pourquoi donc ? Elle n'avait pas l'air ravie à l'idée que vous déjeunez chez Michel plutôt que chez vous. Oh, j'ai bien peur qu'il y ait un malentendu. Que voulez-vous dire ? Ma femme est une perle, je la traite comme une reine. Préparer à manger n'est pas digne d'une reine, n'est-ce pas ? Elle a tellement de travail que je ne veux pas lui imposer cela. Et entre nous, j'adore la soupe. Enfin, je ne veux pas vous ennuyer avec mes histoires. Voici l'information promise. Il paraît que votre homme est un inconditionnel d'Hodfather Thames, le grand-père Tamise. Ce que je veux dire, c'est que votre homme semble apprécier les promenades sur les rives du fleuve. Intéressant, il est donc possible que nous trouvions notre homme sur les rives de la Tamise. Oh, ce n'est qu'une rumeur, ça peut valoir le coup de vérifier. Nous allons nous y atteler immédiatement, merci du conseil, monsieur. Pas si vite ! Les jeunes sont toujours si pressés. Tenez, prenez ceci. Qu'est-ce que c'est ? Un prospectus. C'est un petit restaurant sur l'un des bras de la Tamise. Le Thames Arms. C'est un endroit charmant. Si vous passiez par là, je vous conseille de vous y arrêter. Merci pour ces recommandations. Nous nous y arrêterons volontiers si nous avons le temps. Bonne journée, monsieur. Oh, encore un instant, mon garçon. Oui ? Ma femme Rose, elle était vraiment très en colère ? Je dirais même qu'elle était furieuse. Oh, je vois. Merci bien. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Aïe, aïe, aïe. Y a-t-il par ici un endroit duquel on peut admirer la Tamise ? Il y a bien le sentier par lequel nous sommes passés lorsque nous nous rendions à Chalena Town. Je connais l'endroit auquel pense Luc. Il y a des escaliers qui mènent vers les rives du fleuve. Je pense que ça vaut le coup d'aller voir. Oh, super ! Marcher au bord du fleuve nous fera le plus grand bien. Un peu de sérieux, Flora. Nous sommes sur les traces d'un criminel, je te rappelle. Allons, Luc. Détends-toi un peu. Notre enquête progresse. Flora, essaie juste de voir le bon côté de notre aventure. Tu as sans doute raison. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend ? Mettons-nous en route. Et bien, arrêtez. Oula. Et bien, écoutez, tant mieux qu'on finisse le chapitre ici. Parce qu'on va arrêter la vidéo. Pour se retrouver pour le chapitre 8 sur les rives du fleuve de la Tamise. Donc voilà, j'ai décidé de faire des épisodes un peu plus courts. Quoique, je crois qu'on est à 20-25 minutes de vidéo. Mais, je trouve ça mieux. Et puis, c'est plus, comment dire, c'est plus léger. Il y en aura plus souvent. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ceux qui suivent le let's play l'aiment toujours. On se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 14. Et on va aller voir ce qui se trouve sur la Tamise. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. C'était Ragon. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501